... Je suis toujours avec Calyxte Beyala, avec Joseph Massescarouac, Elisabeth Lévy et avec Kamel Chibli, le conseiller du président socialiste du Sénat qui est notre invité. Ce soir, on va ouvrir maintenant un dossier qui a pas mal mobilisé ces dernières semaines. La question était de savoir s'il fallait encourager ou au contraire décourager les Français de devenir auto-entrepreneurs. A priori, le gouvernement a tranché. Il a décidé de limiter l'accès à ce statut, le limiter dans le temps. Ça sera deux ans maximum et le limiter en volume de chiffre d'affaires, ça ne sera plus que 19 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et là, certains, dès maintenant, disent énormes bêtises. C'était un statut formidable pour qui voulait créer une activité. On risque au fond de limiter la capacité créatrice des Français qui n'en ont déjà pas beaucoup. Je voudrais quand même rappeler que 895 000 personnes aujourd'hui ont le statut d'auto-entrepreneurs en France. Alors voyons d'abord ensemble ce petit zapping et puis je vous présente les protagonistes du débat. Stéphanie a quitté une grande société informatique en 2009 pour devenir son propre patron. Elle travaille le cuir, sa principale activité, réparer du matériel équestre. Démarrer une auto-entreprise, ça prend 4 minutes sur Internet. Il y a un nombre de papiers à fournir qui est minimum, une carte d'identité. Et puis voilà, c'est parti quoi. Depuis sa création en janvier 2009, on compte aujourd'hui 900 000 auto-entrepreneurs en France. Le gouvernement souhaite limiter ce statut à 2 ans lorsque le métier est exercé en activité principale. Autre changement évoqué, baisser les plafonds de chiffre d'affaires. Il passerait à 27 000 euros pour les commerçants et à 10 000 euros pour les services. Les artisans réclament cette réforme depuis longtemps. Selon eux, l'auto-entrepreneuriat est une concurrence déloyale. Pour Gaëlle Cariou, c'est la douche froide. Avec la réforme, elle risque de devoir quitter ce régime si favorable qui lui a permis de créer son entreprise rapidement avec des charges allégées et des règles de fonctionnement simplifiées. Les auto-entrepreneurs se rebiffent. Certains ont d'ailleurs lancé sur Internet le mouvement des poussins. Ils sont venus ce matin à Bercy avec une pétition. 85 000 signatures pour défendre leur statut. Reste à savoir si le lobbying des poussins seront aussi payants que l'indignation des pigeons. Ce regroupement d'entrepreneurs avait réussi à faire reculer l'exécutif sur la taxation du capital. Pour ce débat, Patrick Liébus, le président de la fameuse CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, qu'on appelle en général le lobby des artisans. Et face à vous, Grégoire Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs et l'un des initiateurs de ce qu'on appelait le mouvement des poussins, qui est donc ce mouvement d'auto-entrepreneurs qui a tenté de sauver le statut. Je peux vous demander si vous êtes, vous, satisfait de la décision que vient de prendre le gouvernement de limiter ce statut à deux ans et à un chiffre d'affaires de 19 000 euros. Alors il y a des cas particuliers, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est la philosophie. Est-ce que vous êtes satisfait, vous ? Il y a des points dans ce qui a été décidé par le gouvernement qui vont dans le bon sens. Après, il y a des points de détail plus importants qui sont sur le fond, qui n'ont pas été traités par le gouvernement. Genre, genre qu'on comprenne ? Genre, l'imitation dans le temps, c'est bien sûr qu'elle est déterminée, elle a été marquée. Deux ans. Mais genre, tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche à la formation, tout ce qui touche aux compétences. Il faut absolument que le gouvernement dise, encadre très clairement ce régime pour savoir que pour exercer une activité dans des secteurs tels que ceux que je représente, le secteur de l'artisanat, il faut un encadrement et cet encadrement doit être vérifié. Est-ce que vous, vous pensez avoir sauvé le statut ? Parce qu'il y a un moment, on a pensé qu'il serait supprimé. Oui, le gouvernement n'est pas notre adversaire, les artisans ne sont pas nos adversaires. Nous ne nous battons pas contre tel ou tel lobby ou contre telle organisation qui aurait tendance à défendre ses intérêts. Nous nous battons pour nos entreprises. Je pense que c'est ça le plus important. On se bat pour 800 000 Français qui, aujourd'hui, avec le régime de l'auto-entrepreneur, mangent, vivent un peu, essaient de se développer tant bien que mal, découvrent ce que c'est que de recréer une situation, un statut, alors qu'ils étaient chez Pôle emploi pour 300 000 d'entre eux, se redécouvrent, existent, développent des capacités professionnelles, gardent un pied dans l'emploi, se maintiennent en condition, etc. Pour vous, c'est ça les vertus de l'auto-entrepreneur. Elles sont là, les vertus de l'auto-entrepreneur. On dit beaucoup de choses fausses sur le régime de l'auto-entrepreneur. On dit, notamment dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, charge allégée. Que nenni, l'auto-entrepreneur paye 24% de charge sur son chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Charge et impôts, charge et impôts. Charge et impôts, 24,7. C'est quand même le préciser. Charge et impôts. Et libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce qui, en soi, n'est pas un avantage. Je rappelle qu'un entrepreneur du bâtiment qui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires contre un auto-entrepreneur qui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires... Si vous additionnez l'impôt sur le revenu, le reste... Ah oui, si j'additionne tout, je vous renvoie à l'étude des experts comptables. Si vous additionnez les deux, l'auto-entrepreneur paye plus de charge. Il paye plus de charge à 300 euros près. Détail technique. Détail technique. Notre sujet n'est pas de se battre. En revanche, ce qu'on regrette, c'est qu'on se soit finalement un peu crispé autour de cette histoire de seuil qui était déjà à 32 000. Ce n'est pas énorme, 32 000. 32 000 euros de chiffre d'affaires par an. Par an. On s'est crispé autour de ça. On va descendre à 19 000. On descend à 19 000. Mais quel signal envoie-t-on aux entrepreneurs ? On leur dit finalement, vous ne pourrez pas vous développer aussi vite qu'avant. À 19 000, vous allez retomber dans la complexité administrative que les autres connaissent. C'est-à-dire à 19 000, il faudra que vous créez une vraie entreprise, SRL, où vous vous installez comme artiste. Ce qui n'est pas une masse à faire. Ce qui n'est pas une masse à faire. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de vraie entreprise. Parce qu'en réalité, un auto-entrepreneur, c'est quand même un entrepreneur. Il n'y a pas de vraie ou de fausse entreprise. Il n'y a pas des entrepreneurs bricolos qui n'ont ni diplôme, ni qualification, ni sécurité. Et les autres, ce n'est pas vrai. Ça aussi, c'est pareil, c'est des images d'épinales qu'on nous fait passer. Oui, les autres entrepreneurs bricolent et n'ont pas le moindre diplôme. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Le droit commun le dit. Mais au fond, votre regret à vous de voir ce statut bridé aujourd'hui, il est essentiellement philosophique. Non, mon regret à moi, nous sommes d'abord pragmatiques. Notre regret à lui, il est qu'on avait l'occasion de faire une bonne réforme. Et la réforme, elle aurait pu être dans l'accompagnement, dans la formation, dans les contrôles, ce sur quoi nous rejoignons, ça fait la CAPEB, dans l'amélioration des statistiques du régime pour accompagner cette population. Ce qu'on dit en synthèse, en une phrase, la croissance ne se décrète pas par un seuil, par un temps, par une loi, par ce qu'on veut. La croissance, elle se génère. On est dans un pays en crise. Donc c'est ça, mon affaire philosophique. Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est de la philosophie, mais en réalité, c'est très pratique. Il y a des millions d'euros qui sont dans des fonds de formation. Il faut les utiliser pour former les gens, les aider à se développer, les aider à grandir. Prenons-les par la main, ils n'attendent que ça. Mais le statut d'auto-entrepreneur avec la liberté, qui est énorme, que vous avez, la souplesse que vous avez, vous permet, vous, en période de décroissance, de déclencher une reprise d'activité. Vous le pensez ? Elle permet à un certain nombre de gens de retrouver pied. Oui, tout à fait, c'est une bouée. Il y a 300 000 demandeurs d'emploi qui, aujourd'hui, ont créé une activité alors qu'ils ne retrouvaient plus d'emploi parce qu'ils étaient avec des enfants, des foyers seuls, des gens qui sont trop vieux pour retrouver un travail et qui sont finalement revendus sur le marché de l'emploi avec des compétences et avec, aujourd'hui, une capacité de développement. Oui, certains en sont très satisfaits. Alors, M. Oliébuse. Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres, Ossli. Les chiffres annoncés du régime des auto-entrepreneurs, un peu plus de 900 000 auto-entrepreneurs installés, un chiffre qui est une réalité. 480 000 ne déclarent pas de chiffre d'affaires. Donc, où sont ces 480 000 et où ils peuvent gagner leur vie ? Jusqu'à présent, je pense que pour travailler, on demande une rémunération. Donc, ça veut dire qu'à l'équivalent d'une entreprise, il faut pouvoir afficher une activité, afficher un savoir-faire et, derrière, être rémunéré. Pourquoi 480 000 de ces auto-entrepreneurs ne déclarent pas de chiffre d'affaires ? Parce qu'ils ne sont pas obligés de travailler, c'est-à-dire qu'ils prennent ça comme une activité complémentaire. Et puis, parce qu'ils sont des compléments d'activité, très souvent. Je veux bien entendre le complément d'activité. Je n'ai rien contre l'activité qui est complémentaire, qui peut être tournée vers les jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail. Je veux bien qu'on l'accompagne les chômeurs. Je veux bien aussi qu'on l'accompagne les retraités qui n'ont pas des revenus suffisants. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ce système précarise. Je m'explique. Vous avez un chômeur qui touche plus au chômage que quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui recherche un emploi. Dans ce cas-là, comment vous pouvez envisager que ces auto-entrepreneurs rentreront dans le monde du travail ? Ce n'est absolument pas possible. Je suis en charge aussi d'un secteur quand même en difficulté, parce que les entreprises du secteur de l'artisanat, dans leur ensemble, le secteur du bâtiment, sont en permanence accablées par des charges. M. Liébus, moi je vous ai toujours entendu dire, nos entreprises, petites entreprises et entreprises artisanales, supportent des charges insupportables, des tracasseries administratives insupportables, un poids de gestion insupportable. Et voilà donc un statut qui est débarrassé de tout ça. Et au lieu de dire, nous on aimerait bien bénéficier des avantages que eux ont obtenus, vous demandez au contraire leur disparition. Il y a quelque chose d'incompréhensible ? Non, il n'y a pas quelque chose de vraiment incompréhensible. On est dans un pays, nous sommes dans un pays où on est à plus de 5,6 millions de chômeurs. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour les remettre au travail. Ça veut dire qu'il faut des solutions pour pouvoir payer ces chômeurs, pour éviter qu'ils restent dans la plus grande précarité. Et à partir du moment où on part sur un principe, peut-être que celui-ci, où on va parler des retraites, on va chercher des solutions pour pouvoir porter les retraites, permettre que tout le monde puisse toucher ces retraites. Et sont où les cotisations sociales pour aller vite ? Voilà, c'est exactement ça. À un moment donné, quand on est... L'auto-entrepreneur ne cotise pas. Si tout le monde est auto-entrepreneur... C'est pas vrai, non, c'est pas vrai du tout. Non, non, mais j'ai... Attendez, 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 je pose des questions, pardon. Je ne pense pas qu'ils ne sont sans cotisation. Mais il faut penser aujourd'hui, mais il faut penser demain. Moi, je parle d'un principe qu'il faut penser à ce que sera demain, ce que seront demain ces auto-entrepreneurs. Demain, ceux qui sont auto-entrepreneurs, à qui l'on dit, vous allez payer le minimum de charge. Très bien, c'est très intéressant. Mais quand il va arriver au moment de la retraite, on leur dira maintenant, vous allez avoir une retraite basée sur ce que vous avez cotisé. Et qui va être en charge de cette responsabilité ? Qui va expliquer demain à ceux qui travaillent dans des entreprises, ceux qui portent l'économie du pays ? Les artisans, ce sont des entreprises de proximité, qui portent, qui créent des emplois. Dans le secteur où je suis, 380 000 entreprises, il y a un million d'actifs. Ces actifs, qu'est-ce qu'ils attendent ? De pouvoir aller à la retraite, de pouvoir en bénéficier, de pouvoir bénéficier d'une protection sociale correcte. Les régimes des auto-entrepreneurs bénéficient de la même protection sociale qu'un artisan qui paye toutes ses cotisations à plein. Il y a le même avantage. Le régime de cotisation sociale des auto-entrepreneurs fonctionne comment ? Je vais être très simple. Vous avez un chiffre d'affaires total de 6 milliards d'euros. On verse des cotisations sociales, je ne parle pas des fiscales, je parle que des sociales, qui s'élèvent en moyenne à 20%, quand on prend les masses des 3 régimes. Ces 20%, ça abonde du coup à 1 milliard d'euros par an dans les caisses de cotisation sociale de l'ensemble des travailleurs indépendants. Étant donné qu'on a aujourd'hui plus de la moitié des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs qui sont salariés à côté ou fonctionnaires à côté, ils ne bénéficient pas pour eux-mêmes de cette protection sociale puisqu'en fait, ils sont déjà couverts. Ce qui fait dire, d'ailleurs, à l'inspection générale des finances... Ça s'appelle la répartition, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la répartition. L'inspection générale des finances, qui ne fait pas partie des plus révolutionnaires des institutions qu'on puisse connaître en France, dit d'ailleurs, le système de protection sociale des auto-entrepreneurs est bénéficiaire, même pour la retraite. Il est bénéficiaire même pour la retraite. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de gens qui payent pour ne pas en bénéficier. D'accord ? Donc, l'argumentaire qui vise de dire « Attention, on fait cotiser les gens, et puis derrière, ils vont se trouver pauvres », ce n'est pas le vrai combat. Et M. Libus le sait, le vrai combat que devraient mener les artisans, je le connais bien, mon père l'a été pendant 35 ans. Le vrai combat... – Je suis depuis 40 ans. – Mais vous-même, très bien, vous êtes sur un toit depuis 40 ans. Mais M. Libus, votre combat... – Vous êtes couvreur, je ne l'ai pas dit, quand vous êtes... – Oui, je suis couvreur. – Couvreur d'ingueur. – Je suis une chose d'eau, ce qui me permet de bien voir ce qui se passe. – Mais oui, mais très bien, M. Libus, vous savez que le combat que vous devez mener, c'est d'améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants en général et d'améliorer la simplification des entreprises en général, pas de monter les entrepreneurs les uns contre les autres. On n'a rien à faire de ce combat. Ce combat de nous monter les entrepreneurs... Vous savez très bien que les prochains entrepreneurs qui reprendront vos entreprises quand vous partirez tous à la retraite, viendront en partie des autres entreprises. Vous le savez. – Vous savez combien d'emplois sont à créer dans notre secteur ? – Je sais. – Dans les 10 ans qui viennent, il y a 180 000 emplois qui sont à créer. 100 000 salariés vont quitter le secteur du bâtiment, 80 000 chefs d'entreprise vont quitter le secteur. Est-ce que vous pensez qu'en créer une des entreprises sans aucune expérience, c'est quand même un leurre ? Je pense qu'au moment où ça a été mis en place par le gouvernement qui l'a mis en place, c'était simplement pour faire baisser le chômage d'une façon factice. Ils sont arrivés à un résultat, si, c'est une façon factice. Parce que derrière, combien d'entreprises, dites-nous les chiffres, combien d'entreprises se sont réellement créées derrière ? Combien d'entreprises sortent du chiffre d'affaires ? Moi, vous savez ce que je vais vous dire. Ce que j'aurais souhaité, c'est complissant. – Vous me posez la question sur les chiffres, je peux vous répondre ? – Oui, vous avez des chiffres, vous. – Sur les 880 000, effectivement, il y en a 445 qui font du chiffre d'affaires. Sur les 445 000, il y en a entre 25 et 30 000 par an qui changent de régime. – Et qui deviennent artisans ? – Ah, ce sont vos chiffres. – Allez, hop, Elisabeth Lévy, elle est pour ou elle est pour les auto-entrepreneurs, contre ? – Vous parlez de concurrence déloyale. Or, il me semble que dans le secteur du bâtiment, si on parle en termes de masse, la concurrence déloyale, la plus importante, elle ne vient pas tout à fait de là. Il n'y a pas un chantier sur lequel il n'y a pas des travailleurs en situation irrégulière qui sont sans protection sociale. Là, pour le coup, évidemment, sans charge, avec des salaires, je ne vous dis même pas. – Et ça, ça me paraît être beaucoup plus grave. – Oui, c'est le travail au noir, quoi. – Ça me paraît être… Non mais alors, c'est vrai, pas seulement pour les travaux qu'on fait chez soi. Peut-être que l'auto-entreprise peut résoudre ça parce que les gens accepteront de payer, je veux dire, dans un cadre un peu plus normal. Mais c'est vrai aussi de tous les grands chantiers. Tu vas dans n'importe quel chantier de BTP aujourd'hui, il y a des travailleurs en situation irrégulière que les entreprises, je veux dire, utilisent parce que ça fait baisser les prix de tout le monde. Et ça, ça me paraît quand même être un combat. Un peu plus important que les auto-entreprises. – Il est aussi important parce que, justement, certaines entreprises, des grosses entreprises du bâtiment, ont bien compris qu'ils pouvaient utiliser cette main-d'oeuvre. Ils utilisent ce qu'on appelle les travailleurs low-cost, ils les exploitent. Ils ont trouvé une autre solution, c'est de se séparer de leurs salariés pour leur dire maintenant tu vas travailler en auto-entrepreneur et je vais t'exploiter comme je le souhaite. Je suis dans un pays de droit. Je refuse qu'on puisse exploiter. Donc c'est un combat qui est mené dans ce sens-là. J'ai envie que vous réussissiez, vous savez, j'ai vraiment envie que vous réussissiez. Mais pour réussir, il faut être formé. Il faut avoir un accompagnement. Faire rêver les gens en leur disant que, comme ça a été dit par la jeune fille, deux clics, je suis artisan, j'ai une entreprise, c'est faux. C'est fondamentalement faux. Vous le savez comme moi. Vous êtes déjà dans une entreprise en activité. Quel point vous avez que la réduction à 19 000 euros du chiffre d'affaires au maximum ne va pas consister en fait à dire à quelqu'un pour lequel on travaille, écoute, bon, on fait 1 000 en officiel et 1 000 en black. 1 000 en liquide et puis 1 000 en officiel, tu seras couvert sur le plan des assurances. Moi, je serai couvert sur ton chantier. Mais c'est peut-être déjà le cas. Mais c'est déjà le cas. C'est exactement ce que je dénonce. Ces personnes à qui on dit, bah tiens, je te paye comme ça, je te donne de l'argent liquide. Mais c'est déjà comme ça avec les artisans aussi. Non, non, attendez. Non, alors là, j'ai un peu de mal à l'entendre. Parce que vous savez, je suis dans un métier où tout ce que je fais, je dois le garantir. Je dois l'assurer. Parce qu'il faut quand même regarder tous les métiers de l'artisanat. Dans le bâtiment. Pour travailler dans le bâtiment, vous êtes obligé à plusieurs choses. D'avoir des qualifications, de respecter des normes et des règles. Et ensuite, vous êtes obligé d'être assuré. Je défie les auto-entrepreneurs de pouvoir prendre une assurance comme celle qui nous est obligatoire dans le bâtiment. Il y a l'assurance décénale. Vous avez une autre assurance qui n'est pas obligatoire, mais qui est largement conseillée, qui est la responsabilité civile professionnelle. Tout artisan qui se respecte doit l'avoir. Vous savez pourquoi il doit l'avoir ? Parce qu'à un moment donné, quand il va exécuter sa mission, il va pouvoir mettre en péril les personnes en travaillant. Il va pouvoir mettre le feu, il va pouvoir inonder. Et là, ça s'assure. Il travaille sans assurance, sans filet. C'est comme moi dans mon métier. Si je disais à mes gars, vous montez sur le toit. Maintenant, pas de ceinture de sécurité, pas d'échafaudage et lancez-vous. Eh bien, c'est un peu la chose. Joseph-Vinces Caron. Ce système est un système détourné. Parfois. Notamment, par exemple, dans la presse ou dans d'autres professions. C'est-à-dire, on dit à la personne, ça nous arrange, ça arrange l'entreprise, bien sûr. Donc, on sait globalement que tu as la qualification requise. Et mets-toi en tour entrepreneur. Et voilà, comme ça, on fait l'affaire. Nous, on paye moins. Pour toi, il n'y a pas de problème. Tu as en effet, comme le disait monsieur, une sécurité sociale à côté. Voilà, top là, le tour est joué. Donc, c'est là-dessus où je suis quand même assez interrogatif. Le deuxième point sur lequel je suis interrogatif, c'est quand même la charge idéologique derrière. Hervé Novelli est quelqu'un d'absolument convaincu, c'est-à-dire la personne qui a institué et qui a créé ce statut. Et que lui a vu, il ne le cachait pas. Il le disait, il l'a dit dans les tribunes. Il voyait là le moyen, un, d'enfoncer un coin dans la protection sociale classique. Et deux, dans le droit du travail. Voilà, c'est tout. Il ne s'en cachait même pas. Il l'a écrit avec Alain Madelin. Il l'a écrit avec Alain Madelin. Donc, c'est vraiment un secret de pelichinelle. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on vient de porter un sacré coup à l'énergie des jeunes créateurs d'entreprises en France qui ne veulent pas passer par la création d'une SARL parce que la première année, c'est formidable. La deuxième année, c'est l'enfer parce qu'il faut anticiper les verts en TVA, parce que si, parce que ça, les tiers d'impôts sur les sociétés, etc. Est-ce qu'on ne vient pas de donner un coup d'arrêt à la création d'entreprises ? Il faut un cadre. Il faut un cadre. Il faut un cadre. Il faut un cadre. Aujourd'hui, il y a un cadre. Bien sûr, il faut cadrer les choses. On est dans un pays où les choses sont cadrées. Pourquoi elles seraient cadrées pour certains et hors cadre pour les autres ? Moi, je pense que la vraie simplification de l'entreprise, la vraie simplification de l'entreprise, voilà le fond du problème. Voilà le vrai fond du problème. Il faut travailler sur d'autres sujets. Il faut se poser des questions sur la protection sociale en France, savoir si on doit porter systématiquement la protection sociale sur les emplois de la forte densité de main-d'oeuvre, savoir si c'est les hommes et les femmes qui travaillent qui doivent systématiquement être taxés parce qu'ils travaillent. Le droit au travail, c'est important. Et moi, il n'y a qu'une chose qui est importante aussi par rapport à cela, c'est qu'il faut préparer ceux qui vont créer des entreprises, simplifier l'entrée dans l'entreprise, oui, par la rendre simpliste. La rendre simpliste, c'est la rendre dangereuse pour les hommes et les femmes qui rentrent dans ce système. Répondez à ça et qu'alix après. Rapidement, comment pouvez-vous me dire qu'on va mieux cadrer le régime de l'auto-entrepreneur en passant de 19 000 alors qu'il était à 32 000 ? Sachant, sachant, mais laissez-moi terminer, sachant que le régime micro existe depuis 1991. Quand vous a-t-on entendu ? Le régime de l'auto-entrepreneur, en réalité, existe depuis 1991. Quand vous a-t-on entendu, depuis 1991 jusqu'à 2009, dire quelque chose, concernant la concurrence des auto-entrepreneurs qui étaient au régime micro ? On ne vous a jamais entendu le dire. La concurrence, ce n'est pas la concurrence déloyale qu'on n'aime pas, c'est la concurrence tout court. Un entrepreneur qui est dans sa rue, qui est là, qui est installé, qui marche bien, qui voit arriver un, puis deux, puis trois concurrents, qui font des photos aussi bien que lui, parce qu'ils ont des diplômes, ou un plombier, qui voit arriver un entrepreneur de plomberie qui a un diplôme de plomberie, parce que pour être auto-entrepreneur en plomberie, de toute façon, il faut un diplôme de plomberie. Il faut un CAP au milieu de plomberie. Il n'est pas vérifié. C'est exigé depuis le 1er avril 2010. On a des métiers qui sont encadrés, il y a exigence d'avoir des diplômes, sauf qu'en France, on l'écrit des lois, on l'oblige à certaines choses, mais personne ne les comprends. On ne va pas faire. Donc pour Elisabeth, un coiffeur, un auto-entrepreneur, pardon, n'a pas besoin d'avoir son bac pro, donc s'il rate la couleur d'Elisabeth, elle n'a pas de couleur, mais s'il ratait la couleur d'Elisabeth, il ne serait pas responsable, ça c'est un cas. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si, si, je ne serais pas responsable, l'exemple que je viens de donner, j'ai vérifié, je suis désolé. Je vais vous en donner un autre. Attendez, un autre exemple mécanique. Puis-je vous en donner un ? Oui. Je vais prendre un domaine qui est quand même celui dont on parle beaucoup, l'automobile. L'automobile. Vous avez des auto-entrepreneurs qui font de la réparation automobile. Bon, alors ils prennent votre voiture, on imagine la situation, ils prennent votre voiture, ils vous changent les freins, il y a dans les freins, il faut purger, il y a un liquide qui permet de freiner, c'est mal fait. Une entreprise, une entreprise qui a pignon sur rue, qui a des équipements de vérification, pourra le faire. Un auto-entrepreneur, vous change vos freins, va aller acheter des plaquettes en plus. C'est parfaitement signoble. Mais il n'aura pas un deuxième client, comment ? Mais vous ne pouvez pas, M. Liebus, c'est complètement discriminant. Pourquoi un auto-entrepreneur ferait moins bien son travail qu'un autre ? Vous savez, pendant la télévision, on a les mêmes développements. Moi, je suis ingénieur en informatique, j'ai un bac de plus 7, j'ai passé le bac à 16 ans. Vous faites courir des dangers. Venez m'expliquer que je ne sais pas aussi bien faire un site web qu'une SS2i qui est en SARL. Mais attendez, est-ce que ce que vous faites, c'est dangereux pour la santé et la sécurité des personnes ? Depuis quand ? Le régime social et fiscal est-il le garant d'une compétence ? C'est une idiocie. Bon, avec un petit peu là-dessus, dernière intervention. Oui, je pense justement qu'on nous a fait nous battre pour rien. Parce qu'effectivement, là n'est pas la question. Quand j'ai vu le sujet, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis posé juste une question. Sommes-nous dans un régime collectiviste ? Car c'est ce qui m'a interpellé. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'en France, on n'a pas choisi de régime en fait. On est à mi-chemin entre le libéral et le collectivisme. Et c'est très malsain. Moi, j'aimerais bien, moi je suis plutôt de gauche. Donc vous seriez plutôt collectiviste alors ? Oui, et quand on nous dit, bon, vous allez tous travailler 15 heures par semaine et vous aurez 1 000 euros et vous allez effectuer telle tâche. Parce que là, on s'épuise en fait. On décourage l'entrepreneuriat alors qu'on nous dit qu'on est dans un régime libéral. Je trouve que 19 000 euros, je ne suis pourtant pas milliardaire, comme seuil, c'est très bas. Pour pouvoir créer quoi que ce soit, ce n'est pas assez d'argent. Je pense que vaut mieux, franchement, avec cette mesure. si j'étais au chômage, je ne serais pas auto-entrepreneur. J'irais à Pôle emploi, c'est plus facile, je vivrais mieux, j'aurai moins de problèmes. En fait, le gouvernement vient d'envoyer un simple message aux jeunes de la banlieue, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent justement faire ce que je me suis fait. Ils vont aller à Pôle emploi, ils vont augmenter un peu plus nos charges. C'est ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas faux, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. Si je crois que les Français majoritairement gagnent plus de 2 000 euros par mois, c'est trop. Mais c'est une réalité de terrain, ce que dit madame. Je ne parle pas de ça. La plupart qui créent, ils sont en sorte de double emploi, c'est un ajustement, notamment dans les quartiers populaires. Il ne faut pas dire que cette initiative-là va bloquer complètement la dynamique. C'est pas vrai, c'est faux, c'est caricatural. La recherche, c'est d'arriver à les faire basculer dans un régime adapté à leurs besoins. On ne va pas tous créer des sociétés. Je ne suis pas dans une société, je suis dans une entreprise individuelle. C'est un choix de vie. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai dit... Vous avez bien le choix, mais eux n'en ont pas. Mais s'ils ont le choix. Non, parce qu'il n'y a plus de boulot. Si on arrive à les former, à les informer, à leur expliquer quels sont les choix, s'il est pris une décision très claire de les accompagner, de vous accompagner à basculer, il y en a, c'est un choix de vie, c'est de faire un complément de salaire. Si c'est ça, ça va. Mais il faut quand même limiter, parce qu'il y a un moment donné, c'est un complément de salaire. Vous avez dit, les secteurs qui sont couverts, il y a la fonction publique et il y a le privé. Alors à un moment donné, il faudrait aussi des formes d'équité. Et d'autre part, quand on les aide à basculer, quand vous les accompagnez bien, vous savez ce qu'on a mis en place dans le bâtiment ? On l'a créé à l'Institut des créateurs-repreneurs d'entreprises. On prend en main les auto-entrepreneurs, comme toute entreprise, on les prend en main, on leur dit, voilà, on les met en face d'un banquier, on les met en face d'un comptable, on les met en face... Un banquier qui ne leur donne pas d'argent. Mais attendez, justement, oui, mais justement, on les met en face d'un banquier et à un moment donné, ils comprennent certaines choses. C'est que le banquier, quelquefois, il peut vous prêter de l'argent pour mieux vous saigner. Et des fois, ils n'en prêtent pas pour mieux vous achever. C'est ce qui se passe actuellement. Nous, on a un principe, c'est de travailler avec eux et de les aider. 80% des auto-entrepreneurs qui étaient dans un régime auto-entrepreneurs ont basculé. Ça veut dire que ça marche. Il faut les aider, leur expliquer, leur dire la vérité. Créer une entreprise, on ne se lève pas un matin en disant, demain matin, je serai charpentier. Il y a 80 000 personnes à qui on offre un emploi dans le bâtiment que l'on recherche. Il y en a 80 000 qui peuvent rentrer dans notre secteur. Ça veut dire que si on recherche, c'est qu'il y a des vrais besoins. Donc, s'il y a des besoins, c'est en plus notre travail, notre philosophie. C'est de se dire, faisons rentrer des jeunes dans nos métiers. Parce que derrière tout ça, moi, je pense aussi aux jeunes. À ces jeunes, les 27% qui sont au chômage. Je me dis, si on leur proposait quelque chose qui tienne un peu mieux, quand ils sont au chômage, si Pôle emploi faisait un travail de fond, plus profond, et allait rechercher les besoins des entreprises, eh bien, vous ne les auriez pas en chômage. Vous les auriez en jaune qui démarre et qui serait le potentiel de nos reprises. Allez, on met en termes à ce débat-là, hashtag HD23 sur Twitter. Pour débattre de cela, nous voici arrivés au tout dernier petit chapitre de l'émission. Ça s'appelle Les Broutilles.